Des animaux relâchés, les Pyrénées en connaissent aussi, et pas des moindres. La région centrale du massif abrite le plus grand animal terrestre d'Europe. Une quarantaine vivent ici. Fais le chemin. Allez, je ferme la marche. Depuis 40 ans, Jean-Jacques y consacre sa vie. Une passion qu'il partage avec Jérôme, membre comme lui de l'Office national de la faune sauvage et de la chasse. Et avec Mickaël et Gérard, deux bénévoles qui les accompagnent au cours de leur mission. Mais approcher l'ours, ça se mérite. On est au-dessus du nuage. Et puis, il y a une cabane qui est assez haute quand même. Une longue ascension, des heures d'effort, avant d'atteindre le meilleur point d'observation. Au cœur d'un cirque, le groupe va passer la nuit dans ce refuge. Jean-Jacques, c'est la fameuse cabane. Oui. Aujourd'hui, ça va être un peu... Elle est le bienvenu, je crois. C'est Versailles, ici. Ça va être un peu. Une cabane rustique mais confortable. Pour observer l'ours, Jean-Jacques a connu bien pire. Moi, souvent, c'est plutôt des bivouacs que je fais, même tel à moi, parce qu'avec l'âge, peut-être aussi, c'est un peu plus dur. Sinon, rester pendant 10 jours dehors, quand il fait un temps comme ça, là, c'est pas trop mal. Avant la tombée de la nuit, les passionnés sortent le matériel et, avec leur expérience, ils savent où chercher les ours. Là, par exemple, dans des couloirs comme ça, ils peuvent très bien rester, descendre le couloir, abrouter l'herbe. Ça, c'est des endroits qui leur plaisent beaucoup, comme là, par exemple, aussi. Alors maintenant, bien sûr, on a parlé un peu, bon, ce serait étonnant qu'on voit un ours débarquer là. Mais c'est-on jamais, demain matin, peut-être, si on est sage. Moi, je l'ai vu il y a 15 jours, ici. Ma soeur et ma copine, elles ont vu depuis la cabane. Elles étaient assises à la terrasse de la cabane, elles ont vu passer juste en face de nous. Bon, après, ce qu'il dit pas, c'est qu'il fait aussi beaucoup de sorties pour réussir à le voir. C'est pas la première sortie qu'on va voir un ours. Non. C'est combien, un peu, 40 sorties ? Par an, c'est une centaine. Ouais, donc, il détient le record, hein. C'est-à-dire ? Je l'ai vu 8 fois. Combien ? 8 fois cette année, 11 fois l'année dernière. Pas de traces de l'ours ce soir, mais Jean-Jacques et ses amis gardent espoir. Le lever du jour est un moment propice pour croiser l'ours. Il s'y attendait pas du tout, hein. Proche de bruit. Le pays, au moins, c'est pas la proche. Voilà, alors on va goûter ça. Je vais faire des petits dés, tu vas voir. Il vient d'où, celui-là ? Il vient de chez nous, on le fait nous-mêmes. De chez maman ? De chez maman. Il y a quoi dedans, là ? Il y a de la biche avec du cochon. Et c'est pas beau. Merci. T'en restes un peu, oui. Oui, merci. Et je piste parce que pareil, ça passe devant la fenêtre, ça sera pas mal. Et pour patienter, entre passionnés, on se raconte souvent des histoires d'ours. La première fois que j'ai vu un ours, j'avais 22 ans. Il s'approchait de moi. Et comme je voulais vraiment le voir de près, je suis resté là et j'ai attendu. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment, je me trouve magnifique. Mais j'ai quand même eu un sentiment de peur. Et puis c'est un ami qu'on respecte un peu. Je me suis écarté. Je me suis passé derrière un petit piton rocheux. Et là, l'ours, il avait fait pareil, mais de l'autre côté. Et on s'est retrouvé nez à nez, à 4 mètres, à peu près. Et alors là, j'ai vu un animal vraiment magnifique, le pelage splendide, un triclair. Et puis j'ai vu, quoi, j'ai vu que cette bête-là, il avait des griffes bien, bien, bien solides. Et puis en fait, on s'est regardé et on a eu peur autant l'un que l'autre. Et chacun est parti de son côté, quoi. Ça a été, moi, je suis parti vers l'eau de la montagne, pieds nus. Et l'ours aussi, pieds nus aussi, bien sûr. Mais il craignait pas les rois en solide. On est arrivé au galop, quoi. Oui, t'avais pas vu. Au début, je n'en avais jamais vu. Le premier truc, c'était un cerf ou une biche. Mais quand j'ai vu les petits derrière... Première fois ? Oui. Et tu étais alors, la femelle, elle a... Ah, mais si. Ah bon ? Un peu ? Dans la grenier, hein ? Dans la grenier, deux, trois fois. Il m'a fallu un peu de temps pour m'y remettre vraiment, à vouloir vraiment aller le voir. Mais j'en suis tombé amoureux, je pense, de peur, mais je suis tombé amoureux parce que moi, j'y vais en permanence, quoi. Quand je le vois, je tremble, quand je suis tellement content que j'en tremble, des fois, je suis... Et pas de peur. Pas de peur, non. C'est de joie, quoi. C'est content de voir la bête, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada